Bonsoir, donc moi je m'appelle Jérémy, voilà, je vais me présenter, donc je suis frontalier. Vous n'aimez pas les frontaliers, un frouze, comme vous vous appelez, hein, les frouzes, on dirait que vous êtes en train de crasher quand vous dites ça, frouze, pfff. Mais moi, moi je vous aime bien les Suisses, franchement, ce que j'aime chez vous, par exemple, c'est votre accent. Vous avez un accent, il est mignon, hein, c'est un accent, il est instable, comme ça. On dirait que vous êtes sur un bateau, tu sais, en pleine mer, tu sais, en pleine houle, comme ça. Faudu, tu vois, t'as vu le marge de feux de l'horreur, hein, t'es tiré. Moi, quand je parle trop longtemps avec un Suisse, tu vois, il me faut un sac, au cas où. Non, franchement, les accents, c'est important, en tout cas, parce que ça présente une culture, une identité. Pour que vous compreniez bien, je vais vous donner un exemple. Moïse n'aurait jamais pu être Suisse. Ah non, ça, non, ouais. Vous voyez, qui c'est, Moïse ? C'est un migrant qui a réussi. C'est... Vous voyez, quand il a emmené son peuple élu à la Terre Promise et qu'il a séparé la mer Rouge en deux. Ben, vous l'imaginez, vous, Moïse suisse, à Tonon. Bon, alors, les gars, aujourd'hui, je vais séparer la Clément d'eux. Ben, on va traverser, hein, par une force magique, hein, pour rejoindre la Terre Promise, hein, veu, veu, hein ? Ben, quand t'as mal à l'argent, t'as dit, c'est qui... Ben, ben, on va faire des votations, on va m'enlever, alors, ben. Ça serait jamais arrivé, le mec. Et la Terre Promise serait devenue Anne Masse. C'est con, quand même, ça. Et un autre accent que j'aime bien, c'est l'accent belge. Hitler n'aurait jamais pu être belge. C'est vrai, t'imagines, toi, Hitler belge ? R ! Oh, putain ! Non, les gars, on va arrêter d'enlever la main si haut pour le salut, hein ? Non, parce que j'ai mon air scientifique qui me lance, là. On va faire des petits airs, comme ça, rapides. Air, air, puis c'est sympa, puis ça fait de l'air. Ah, oui, ah, oui, OK. Nonobstant, tout ceci, si je vous ai réunis tous, aujourd'hui, au congrès de Bruxelles, c'est pour discuter ensemble de l'élimination d'une race. On est obligé, c'est marqué dans le Mein Kampf pour les nuls. Alors, on a l'augment cogité avec Van Fritz. Arrête ce chiant, je dis, hein ? Van Göring, Van Himmler et Van des Chocolates de Bruges. Et on n'arrivait pas à trouver, du coup, on a tiré à la courte frite. Elle s'est tombée sur les Juifs. Désolé, les gars, j'aurais bien préféré que ça soit sur les Flamands, mais bon. Alors, pour les reconnaître, ces gens-là, parce que physiquement, ils sont comme nous, eh bien, on va organiser un grand jeu public dans la rue. On va organiser un chabit. Vous connaissez tous chabit, hein ? Alors, si vous vous approchez d'un gars, et que vous lui faites chabit, et qu'il vous répond chabat, « C'est que ça n'est, hein, celle-là ! » « Allez, bon, celle-là ! » « Eh ! » « Ouais, chabit, chalom, c'est merveilleux aussi, hein ! » Je suis allé trop loin, là. Je m'excuse, j'espère que je n'ai choqué personne, surtout ceux de la communauté belge. Et en France aussi, je finirai là-dessus, on a un accent, c'est l'accent du Nord, l'accent « ch'ti ». Celui-là, il est chiant parce que tu l'entends partout, tu n'as pas envie de l'entendre et tu l'entends dans les émissions de télé. Et moi, quand je m'énerve, je prends l'accent « ch'ti ». La dernière fois, j'étais avec ma fille, elle ne voulait pas finir son assiette, comme ça. Alors je lui dis « chérie, tu finis ton assiette ». Et elle, elle me dit « non ». Je lui dis « chérie, tu finis ton assiette ». Elle me dit « encore non ». Je lui dis « oh, tu vas finir ton assiette ou je t'en mets une dans la gueule ? » « Tu crois que ton père, il travaille à l'usine, c'est pour jeter de la poubelle ? » « T'es une pute comme ta mère ! » « Si tu finis pas ton assiette, tu vas finir dans le congélateur. » Comme ça, tu vas faire connaissance avec ton autre petit frère.